Pour ce qui est du langage écrit aujourd'hui, on va s'inspirer d'une activité qu'une de vos copines qui s'appelle Soane, qui est chez Céline, a fait. Elle a préparé sur son cahier, avec les prénoms de ses copains de classe de moyenne section, des décorations. En fait, elle a fait les bonhommes de chacun de ses copains. Elle a d'abord mis en haut, et vous aussi vous allez le faire, le modèle en capital du prénom du copain. Les papas et les mamans, je vais vous les envoyer. Soit vous les découpez, vous les collez en haut de la feuille, soit vous les réécrivez en capital. Et vous, les loulous, vous allez les reconstituer, ces prénoms, en script. Alors, vous n'êtes pas obligés de faire tous les prénoms, peut-être deux ou trois prénoms de copains. Et en dessous du prénom qui est en haut de la feuille, vous dessinez le copain. Il faut essayer qu'on voit la différence entre une fille et un garçon. Puis, souvenez-vous aussi comment on fait pour dessiner le bonhomme. Alors là, les adultes, vous pouvez aider vos petits loulous parce que vous pouvez leur faire une dictée de bonhommes. On fait ça à l'école aussi. On peut dire, je pense à mettre la tête, à mettre un coup, ça on l'oublie souvent, à mettre le ventre. Et puis, les bras, où est-ce qu'ils sont accrochés ? Sur la tête ou sur le ventre ? Donc, on rajoute les bras, on rajoute les jambes qui eux aussi doivent toucher le bas du ventre. On peut rajouter les mains, les pieds, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, les cheveux. Et puis, pourquoi pas commencer à dessiner des vêtements par-dessus le bonhomme. Allez, bon courage ! Vous m'envoyez les photos, surtout !